... Le chef de l'État de l'État s'est débitant à plus barrière à la cérémonie d'investiture du président élu de la Turquie, le secrétaïpe Erdogan devant le Parlement d'Ankara en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Reportage à suivre dans un instant. Ouverture ce mardi en diamètre de la table ronde sur le dialogue social et la relance de l'économie au Tchad. Nous ferons le point. Il est initié par le Comité national du dialogue social et l'Organisation internationale du travail. Cette table ronde enregistre la participation d'une délégation norvégienne. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h et merci de suivre ce journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a re-gagné Ndamena ce midi en provenance d'Ankara, où il a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Nouradine Delois Kassire Koumakoye, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, et quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence, ainsi que madame le maire de la ville de Ndamena. Voilà pour l'arrivée du chef de l'État, il nous l'annoncions hier, le président de la République et la délégation qui l'accompagne. On prépare hier 9 juillet à la cérémonie d'investiture du président réélu de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, devant le Parlement en Ankara. C'était en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Retour sur la cérémonie en son et en image avec Nassar Nautitia. Plusieurs chefs d'État et délégations étrangères ont fait le déplacement d'Ankara. Avec précision, ils sont 22 chefs d'État, 28 chefs de gouvernement et présidents du Parlement, ainsi que 6 secrétaires généraux des organisations internationales, à honorer de leur présence la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les présidents africains ayant pris part à la cérémonie sont Idriss Sadebi Itno du Tchad, invité d'honneur, Omar Hassan El-Bechir du Soudan, Professeur Alpha Kondé de la Guinée, Edgar Lungou de la Zambie, José Mario Vaz de la Guinée-Bissau, Théodoro Obiang Geman Bassoc de la Guinée-Équatoriale, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmanjo de la Somalie, Mohamed Oul Abdelaziz de la Mauritanie, Ali Bongo Ndimba du Gabon, et Ismaël Omar Ghele de la Djibouti. Tout a commencé par la lecture du Saint-Coran, suivi du discours programme du président investi Recep Tayyip Erdogan. Il a promis de respecter et de faire respecter la constitution dont le peuple souverain de la Turquie s'est doté. Investi quelques minutes auparavant par l'Assemblée nationale dans ses nouvelles fonctions pour un mandat de 5 ans, le président Recep Tayyip Erdogan s'est engagé à être le président de tous les Turcs. Des promesses et des engagements annoncés ce 9 juillet 2018 au palais présidentiel devant une assemblée cosmopolite réunie pour la circonstance pour honorer le peuple turc et son président. Très décontracté, Recep Tayyip Erdogan ayant à ses côtés la première dame, Émin Erdogan a promis de faire de son pays une puissance économique. En ce qui concerne la sécurité, il a martelé que la guerre engagée contre le terrorisme est une nécessité absolue et transcende de facto les frontières géographiques entre les États. Pour les 5 années à venir, le président investi promet de transformer son pays en un vaste chantier et créer des emplois. Comme à l'entame de la cérémonie d'investiture, c'est par une fatia dite par le moufti de la Turquie que la cérémonie s'est achevée. Finie la cérémonie, Recep Tayyip Erdogan est félicité par les invités des marques parmi lesquelles le chef de l'État Idriss Déby Itno dans son pays entretient des relations avec la Turquie depuis le XIIIe siècle à l'époque de l'Empire Ottoman. C'est cette coopération multidimensionnelle, agissante et mutuellement avantageuse entre les deux peuples frères et les deux présidents amis que le chef de l'État Idriss Déby Itno est venu célébrer à Ankara en rehaussant de sa présence la cérémonie d'investiture de son homologue turc. Voilà, peu avant de quitter Ankara pour N'Djamena, le président de la République a accordé une audience à la présidente directrice générale d'Atasouïla, Nesakhet Emine Atasouï, répétée dans les bâtiments et travaux publics que cette entreprise se propose d'offrir leur expertise au Tchad. Nassou Nouditi. Spécialisé dans les bâtiments et travaux publics, surtout la construction et la gestion des aéroports, la société Atosolar toque aux portes du Tchad à la faveur du déplacement du président de la République Idriss Déby Itno à Ankara pour assister à l'investiture à la magistrature suprême de son homologue turc. La présidente directrice générale d'Atosolar, Mme Nesakhet Emine, est venue ce 10 juillet 2018 l'exprimer de vive voix au président de la République à quelques heures de son départ pour N'Djamena. Opérationnel dans quelques pays africains, Atosolar veut investir au Tchad, a-t-elle dit. Mon pays accueillera à bras ouverts tout investisseur qui désire apporter sa contribution à son édification. Le Tchad est un pays stable et son économie diversifiée est propice à tout investissement, malgré la conjoncture économique actuelle qui du reste est mondiale, dira le président de la République. L'audience s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie tchadienne, Sherif Mohamed Zenn, du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Dr Mohamed Anadif Yousouf, du directeur adjoint du cabinet civil du chef de l'État, Mohamed Jamaladine, et de l'ambassadeur du Tchad en Turquie, dite de Moussa Outhmane. Les étudiants tchadiens réunis au sein de l'Association des étudiants de la Turquie, conduits par leur président Timan Amat Ndiyru, ont également été reçus par le chef de l'État. Suivez le reportage de la Sondagetine. Ils sont 505 étudiants tchadiens officiellement répertoriés par la représentation diplomatique tchadienne basée à Ankara. Tous sont venus chercher le savoir au pays de Racerb Tayeb Erdogan. C'est 9 juillet 2018, ils ont tenu à réserver un bel accueil au président de la République, Idriss Debi-Hitno, et la délégation qui l'accompagne. Malgré son agenda chargé, le président de la République a accepté de le rencontrer pour le remercier et le féliciter de vive voix. D'entre eux deux jeux, le président de la République, Idriss Debi-Hitno, a invité les étudiants de Turquie à bannir le tribalisme et le confessionnalisme et cultiver en permanence l'esprit de solidarité et d'unité. En 2003, lorsque j'effectuais ma première visite ici à Ankara, j'ai rencontré un seul étudiant tchadien. Quinze ans plus tard, vous voilà 505 étudiants répartis dans les différents instituts, universités et écoles spécialisées turques. Soyez des dignes ambassadeurs du Tchad auprès de votre pays d'accueil. Respectez les lois de votre pays hôtes ainsi que vos enseignants qui sont vos seconds pères à recommander le chef de l'État aux étudiants venus à sa rencontre. Autre conseil, non de moindre prodigué par le président de la République, est l'effort au travail. La 4e République naissante a besoin de têtes bien faites. Chassez la paresse et la facilité. La réussite sera au bout de l'effort. Faites comme nos frères ouest-africains. Orientez-vous vers des spécialités libérales. La fonction publique tchadienne ne peut vous absorber tous, leur a-t-il déclaré. Le président de l'Association des étudiants tchadiens de Turquie, Timan Ahmad Djerou, a invité officiellement le président de la République à honorer de sa présence les travaux d'ouverture du premier forum des étudiants tchadiens de l'étranger qui aura lieu le 11 août 2018 à Ankara. Réponse du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Chaque 11 août, je préside la cérémonie de prise d'armes commémorant l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Je me ferai représenter par le ministre de l'Enseignement supérieur. Fin de citation. Une déclaration accueillie avec forte joie par les étudiants présents à la rencontre. Juste après ces échanges riches en conseils, le président de la République a repris son avion pour regagner N'Djamena. Comme à son arrivée, le chef de l'État est raccompagné avec les mêmes honneurs dû à son rang. Pour le développement socio-économique du pays, il faut une mobilisation conséquente des ressources financières. C'est dans cette optique qu'une rencontre a lieu aujourd'hui. Était autour de la table le maire de la ville d'Undjamena, Mariam Dimey-Hibet, et les dix maires des communes d'Arrondissement. L'occasion pour Issa Amamata Abdelhamamot d'annoncer le lancement dans les jours à venir du projet d'identification unique des contribuables. Précision, Ousmane Idriss Takoum. Au cours de cette réunion de travail entre les ministres des Finances et du Bidjet, Issa Amamata Abdelhamamot et les dix maires des communes d'Arrondussoma figurent la problématique liée à la mobilisation des recettes ordinaires. Il s'agit pour les ministres d'exposer le projet relatif au numéro d'identification unique des contribuables. Le numéro d'identification unique concerne tous les citoyens âgés de 18 ans. Grâce à cet outil, le gouvernement aura des informations sur toutes transactions financières. Ce projet, c'est le projet NUFI, numéro d'identification fiscale unique. Nous sommes en train de le réactiver, de l'encadrer juridiquement. Pourquoi le NUFI ? C'est parce que des transactions, presque beaucoup de transactions financières, au Tchad, échappent à l'État. Le ministre des Finances et du Budget appelle les maires à collaborer avec les agents récenseurs. Nous voulons travailler d'arrache-pied pour l'accomplir, mais nous ne pouvons pas l'accomplir sans le concours de communes. D'abord, de 10 communes de N'Djamena, la mairie centrale, les 10 communes, votre concours. Et ça va aussi servir dans ce tableau, vous avez vu, et ces bases de données seront interconnectées avec les 10 communes de N'Djamena. Très réceptifs à la communication faite par les ministres des Finances et du Budget, les différents maires réitèrent leur engagement à accompagner l'équipe du projet. Par ailleurs, ils saluent l'initiative qui concourt à l'amélioration des recettes qui contribuent au développement des communes du Tchad. Et puis, je l'annonçais en titre d'ouverture ce mardi à N'Djamena de la table ronde sur le dialogue social et la relance de l'économie au Tchad initiée par le comité national du dialogue social et l'organisation internationale du travail. Cette table ronde enregistre la participation d'une délégation norvégienne. Reportage Ademar Delkader. C'est dans cet amphithéâtre que sont réunis les participants à cette table ronde sur le dialogue social pour la relance de l'économie au Tchad. Les profils rencontrés ici sont diversifiés. Membres du gouvernement, représentants des organisations syndicales en passant par le patronat jusqu'aux experts et bien évidemment les représentants de la CNES et les délégations du royaume de Norvège et du BIT. Cette table ronde est un enjeu que la CNES voudrait avoir pour dénouer le blocage. Il nous faudra nous apaisantir sur les fondamentaux pouvant renforcer la culture le dialogue social. L'implémenter dans les différents domaines en encourageant un leadership patenté, susceptible de recadrer l'efficience dans les départements ministériels à l'exemple du secteur privé formel. S'inspirant du dispositif mis en place et des instruments relatifs aux droits des travailleurs auxquels le Tchad s'est engagé, le chef de division de l'OIT a tenu à citer des avantages notables qui encouragent le dialogue social dans notre pays. Le dialogue social c'est de faire venir les gens autour d'une table pour les faire prendre conscients de ce qui les réunit et pas de ce qui les sépare. Nous savons qu'il y a toujours des divergences mais il faut se concentrer sur ce qui est réuni c'est ce qu'on appelle les fondamentaux du dialogue social. C'est fort de ces garanties favorisant le dialogue social que l'ambassadeur de la Norvège au Mali et au Niger annonce sans ambage le soutien de son pays à accompagner le Tchad pour huiler la machine un petit peu grippée de l'économie tchadienne. Nous sommes là pour accompagner le Tchad à dégager les voies et moyens pour la relance économique et progrès social. Conscient des enjeux de cette table ronde le ministre de la fonction publique Ali Mbodou Mbodoumi a exprimé son vœu de voir ses assises déboucher à des recommandations fortes pour améliorer considérablement le climat social et partant relancer l'économie nationale. Le programme de cette table ronde qui va durer 72 heures prévoit des exposés sur des thèmes qui concourent au renforcement du dialogue social et des palliatifs pouvant remettre sur les rails l'économie du Tchad. Les différents participants pourront également rencontrer et échanger directement avec les mandants de la Norvège et la délégation du BIT. En ouvrant les travaux de cette table ronde le ministre de la fonction publique et du dialogue social a exprimé son vœu que les assises débouchent à des grandes résolutions pouvant dénouer la crise sociale que traverse le pays. Le dialogue social demeure le canal le plus sûr pour aboutir à des positions consensuelles sur des questions de la plus haute importance. cependant son succès en la matière reste tributaire de son aptitude en la matière à s'adapter aux nouvelles réalités économiques sociales et politiques. Ici au Tchad le jalon du dialogue a été posé par son excellence M. Idrith David Hitton président de la République qui a créé un département en charge du dialogue social. Les vertus du dialogue ne sont plus à démontrer. Il faut l'encourager le promoteur et faire prendre conscience à tous les niveaux qu'il est un vecteur de la paix et une richesse sans lequel aucun développement véritable ne peut être remboursé. Et c'est à juste titre que le comité national du dialogue social a été créé. Ainsi grâce à vos échanges et expériences et avec l'appui technique du BIT sortiront de ses assises des recommandations fortes et pertinentes pouvant permettre aux participants d'améliorer les niveaux du dialogue et de dégager les conditions optimales pour une relance. Voilà, les propos accueillis par Ademoua Abdelkader et puis après le lancement de la table ronde, les participants ont assisté à deux exposés. Voici le compte rendu avec Ademoua Abdelkader. Autour de cette table, les participants ont suivi deux exposés. Le premier porte sur le dialogue social au cœur du dispositif de la relance économique. Pour ce thème, l'intervenant a entretenu l'assistance sur l'importance du dialogue dans le processus du développement. Samaïla Ibrahim du BIT souligne que la relance économique rime avec le dialogue social. Le Tchad n'a pas de choix que de dialoguer pour trouver des solutions. Les défis sociaux économiques et le rôle du dialogue social, la situation a été également présentée par un membre de la CNDS. Exemple à l'appui, Gonfouli Soariba a justement révélé les défis pour le Tchad. Il s'en est suivi des questions d'éclaircissement des participants. Chercheurs, économistes, représentants des institutions et autres organisations de la société civile ont exprimé leurs préoccupations sur cette crise sociale au Tchad qui n'a qu'est trop durée et dont les causes ont pour non le statu quo des forces en présence et autres déperditions de recettes. Ayant abouti à une même lecture de la situation, les participants ont fait des propositions qui certainement se retrouveront dans les recommandations à l'issue des travaux. Le ministre des infrastructures et du désenclavement Abderrahman Mokhtar a échangé ce matin avec l'ambassadeur des Émirats unis au Tchad, Mohamed Ali Al-Shamsi. Les échanges ont porté sur l'arrivée au Tchad des investisseurs émiratis portant de plusieurs projets dans les domaines des infrastructures et des équipements qui pourront aider le Tchad à diversifier son économie. C'est aussi l'occasion pour les deux hommes d'évaluer et de suivre les annonces du forum sur les investissements au Tchad tenu en 2017 dans la capitale des Émirats Arabes Unis. L'ancien maire de la ville de N'Djamena est conseillé à la présidence Ali Haroun et le nouveau gouverneur de la région de Hadjar Lamis. Il a été installé officiellement ce matin dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale Ahmad Mahmat Bachir. Nous y reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et puis prélude à la journée mondiale de la population qui sera célébrée demain 11 juillet, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population Dr Edwige Adekam-Domingo a rendu publique une déclaration qui s'articule autour du thème choisi cette année à savoir la planification familiale est un droit de l'homme. Un extrait de ses propos. L'UNFPA s'engage pleinement à poursuivre son soutien aux actions menées par les pays en vue de faire respecter le droit des individus, en particulier des femmes, à planifier une famille. Notre vision est de répondre à tous les besoins non satisfaits en matière de planification familiale volontaire dans les pays en développement d'ici 2030. Mais nous ne pourrons pas y parvenir seuls. Les gouvernements, les parlementaires, le secteur privé et la société civile doivent s'unir pour atteindre cet objectif. En cette journée mondiale de la population, l'UNFPA appelle les gouvernements à s'acquitter de leur engagement concernant l'accès universel aux services et soins de santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière de reproduction, notamment les services de planification familiale et d'information connexes comme convenu lors de la conférence internationale de 1994 sur la population et le développement et dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. En investissant aujourd'hui dans la planification familiale, nous investissons dans la santé et le bien-être de millions de femmes pour les générations futures. Baccalauréat de l'enseignement du second dégré session de juillet 2018. Le président du jury dit que le mot Benjamin a fait un point de presse ce matin à l'ONEX. C'était par rapport au préparatif de cet examen. Je vous propose de suivre un extrait de ces propos. Au niveau du jury que j'ai l'honneur de présider que de la direction des examens et du concours de l'ONEX tout est fait prêt pour que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions. Il convient de saluer la promptitude du gouvernement qui fait du baccalauréat un enjeu de premier ordre et qui a bien voulu débloquer à temps les moyens nécessaires à son organisation et cela malgré les contraintes budgétaires. Dès demain 11 juillet les présidents du centre d'examen les plus éloignés de N'Djaména se mettront en route pour rejoindre leur lieu de service. La substance de ce point de presse est d'inviter les candidats à être prêts pour relever le défi qui est le leur à partir du 16 juillet 2018. Les quelques jours qui leur restent doivent être pour eux une période de concentration sur les épreuves qu'ils auront à affronter. Le discernement est la clé de la réussite et l'absence de repos ou du sommeil crée un dysfonctionnement du discernement. Il est vain de confier son avenir aux vendeurs d'illusions qui vous feront croire qu'ils détiennent les sujets et qui vous feront engager des dépenses inutiles. Les sujets n'ont pas vocation à se promener dans la nature. Une police générale des examens sous forme de notes circulaires signée de M. le directeur général de l'ONEX met en exergue les instructions qui doivent être scrupuleusement respectées par tout candidat. Elle sera affichée dans les différents centres d'examens. Restons toujours à l'Office national des examens et concours où notre reporter Canva Théphile s'est intéressé au retrait des cartes biométriques des candidats libres ou encore du service chargé de confectionner ces cartes. Suivez son reportage. Après les candidats officiels, c'est au tour des candidats libres au baccalauréat de l'enseignement de second degré session de juillet 2018 de retirer leurs cartes d'accès dans les salles d'examens appelées communément cartes biométriques. Cela se passe au niveau de l'Office national des examens et concours du supérieur où ces candidats se sont inscrits. Des cartes qui ont été confectionnées en tenant compte des informations qui figurent sur les dossiers des candidats pour éviter toute confusion le jour de l'examen. Ce sont des cartes des candidats qui ont des erreurs sur leur nom, date et liée des naissances et certains problèmes de série. On a pris toutes les dispositions nécessaires. Normalement, ce problème doit être réglé depuis, mais les candidats ne se sont pas prononcés. C'est maintenant qu'ils se sont présentés et on a pris toutes les dispositions pour corriger et mettre dans leurs droits. De l'autre côté, on a pris toutes les dispositions nécessaires. On a envoyé toutes les cartes biométriques dans toutes les régions, les villages et tous les centres d'examen. tout ce que vous voyez ici, ce sont les candidats libres. On a mis une équipe de plusieurs personnes qui sont en train de les gérer. Abakara Sabala de poursuivre que ces cartes biométriques sont également disponibles dans les différents centres d'examen des provinces. Par contre, les revendications des candidats qui attendront le jour de l'examen pour signaler les erreurs commises sur leurs cartes biométriques ne seront pas prises en compte. Pour cela, il invite tous candidats à signaler les erreurs commises sur sa carte avant le jour de l'examen. La teneur de ce communiqué est parvenue à notre rédaction dans le souci de sauver l'année scolaire 2017-2018. Le collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad Cozette a fait un appel suspendant la grève, appel entendu par plusieurs corporations donnant lieu à un début des examens réussi. Par ailleurs, le Cozette encourage ses différentes corporations syndicales à garder le même élan pour la réussite totale du déroulement du baccalauréat en cours à la signature Brahim Yunus Ali porte-parole. Le directeur général de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val-du-Tchad Mahmati Isena s'en a fait un point de presse ce matin. Il est relatif au lancement d'une opération de vérification du prix du gaz butane conformément à l'arrêté 113 du 2 juillet 2018 fixant le prix de vente du gaz butane et quitte gaz en République du Tchad. Un extrait de ce propos. Le gouvernement a procédé la semaine dernière à la réduction des prix de gaz sur le marché tout en augmentant la subvention de l'État irrelatif. Aujourd'hui, l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val-du-Tchad déploie une mission de contrôle sur le terrain afin de vérifier l'application de ce nouveau prix sur le marché des gaz à savoir dans les centres d'amphitage et les points de vente. En plus, vérifier le remplissage des bouteilles de gaz sur le marché. L'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val-du-Tchad continuera à déployer des missions pareilles jusqu'à l'estabilité totale des prix sur le marché. Pour joindre l'acte à la parole, le directeur général de l'Arsat a fait une descente sur le terrain pour constater l'effectivité de l'application de cette mesure reprise par le gouvernement. Regardez. Cette descente du directeur général de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val-du-Tchad, Mamatissine Hassan, vise deux objectifs majeurs. Il s'agit d'une part de constater l'effectivité de l'application de l'arrêté 113 fixant les prix de vente de gaz butane et kit gaz en République du Tchad signé conjointement par le ministre des Finances et celui des Mines d'une part et vérifiez l'amputage de gaz d'autre part. Au centre d'amputage de gaz comme de Farcha le représentant de la dite société lève l'équivoque sur les quantités. Normalement les gaz les bouteilles par exemple les 6 kilos si on met ici 14 kilos ce n'est pas les 14 kilos de gaz c'est les tards les bouteilles vides ça pèse par exemple 8,6 les bouteilles vides il faut ajouter les 6 kilos ça va aller à 14,6 donc on a notre basquille qui est automatique on le met 14,6 si ça vient à 14,6 ça saute. Une station de vente de carburant et un point de vente en détail de la ville ont également reçu la visite du directeur général de l'ARSAT en vertu de l'ARET 113 les kits gaz sont subventionnés par l'état les frais de transport du gaz de la raffinerie au centre d'amfitage des provinces et également la différence par rapport à l'ancien prix sont pris en charge par l'état sur les fonds de stabilité. Voilà un reportage signé d'Amgué et Litné Le bureau de santé environnement et santé urbaine de N'Djamena ont organisé ce matin dans la commune du 6e arrondissement la 6e édition de la quinzaine de la promotion de la santé de reproduction Ce projet initié cette initiative vise à informer à informer et à éduquer la population à respecter l'espacement des naissances pour assurer un bon épanouissement au sein de la famille Et si la femme ne perçoit pas un 500 ou bien un 1000 francs pour lui permettre de se déplacer et d'aller chercher ses médicaments de prévention en cas de rupture je pense que vraiment le mari n'a pas idée Le médecin chef du district de N'Djamena Sud Dr Mahamad Dhaber invite la population à éviter le mariage précoce Selon lui le non-respect de l'espacement des naissances est l'une des causes de la mortalité néonatal et infantile Il exhorte en outre les femmes enceintes à suivre régulièrement la visite pré-natale Pour le maire adjoint de la commune du 6e arrondissement à Bakar Kamis la responsabilité est partagée La problématique de la planification des naissances est une manière ou une autre d'une interpellation à l'endroit de tous gouvernement partenaires et population Au terme de cette cérémonie le groupe théâtral Hassan Djamouz que dirige Issa Kadjigadimbaye a présenté un esquette Cette production théâtrale décrit la vie d'un couple mandargais qui au bout de 9 ans de mariage a mis au monde 8 enfants ce qui traduit le non-respect de l'espacement des naissances DG et concours relatifs aux questions réponses sur les quatre Et puis l'association des jeunes pour la réconciliation nationale et le développement à jour le Tchad et l'association pour la promotion et le développement du Cameroun ont signé ce matin un protocole d'accord du partenariat pour renforcer l'intégration sous-régionale en vue d'apporter une solution urgente en cas de conflit ou encore promouvoir la cohabitation pacifique entre les ressortissants des deux pays Moi ça me doit plaire C'est désormais officiel entre le 2 ONG un protocole d'accord des partenariats entre l'association des jeunes unis pour la réconciliation nationale et le développement à jour du Tchad et l'association pour la promotion et le développement du Cameroun 4 APDC a été signée Ces des organisations entendent à travers cette signature encourager l'intégration sous-régionale et apporter une réponse humanitaire d'urgence en cas de conflit ainsi que la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique Nous les jeunes il est temps on va renforcer notre lien collaboration il est temps c'est vrai on est en politique mais on va soutenir la politique nationale initiée par les différents chefs d'État Au-delà des liens entre le Tchad et le Cameroun les deux organisations vont mutualiser leurs efforts pour la mise en oeuvre des actions de développement Nous allons poursuivre les mêmes objectifs à la même perspective pour intégrer dans notre projet de vie le développement de l'homme de tout l'homme et de tous les hommes La paix la réconciliation nationale et l'émergence sont des valeurs cardinales de ces deux organisations soutiennent leurs représentants et ce sont des valeurs qui contribuent au développement socio-économique de leur pays Et puis ce communiqué de la commission permanente chargée de l'organisation du Haji La commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage Haji rapporte à la connaissance des candidats au pèlerinage 2018 que les autorités saoudiennes ont pris une décision exigeant de tous les futurs pèlerins âgés de 6 à 80 ans d'enregistrer leur empreinte digitale comme condition principale pour l'obtention du visa Les détenteurs de passeports diplomatiques et de services ne sont pas concernés par cette décision La commission demande à tous les futurs pèlerins de se rapprocher de leur agence de voyage le plus tôt possible afin de procéder à l'enregistrement des empreintes Pour les personnes se trouvant en dehors de la capitale la commission demande de se rendre ici de venir en Diamena avant le 25 juillet 2018 afin d'éviter tout désagrément aux agences de voyage à créer prière de prendre les dispositions en conséquence et faire une large diffusion de ce communiqué à la ceinture le vice-président de la commission du pèlerinage Omar Andouma Abdoulaye Cette décision 006 portant en nomination d'un directeur technique national à la fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée Maître Jim Rabai Achille est nommé directeur technique national à la fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée en remplacement de M. Gautaray M. Manjimbay Radier Djamena le 9 juillet 2018 le président Maître Nathika Sourin Décision 007 portant en nomination au poste de responsabilité à la direction technique nationale à la fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée Les maîtres de karaté dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ici après à la direction technique nationale de la fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée premier entraîneur national Maître Saleh Alata de Ningar deuxième entraîneur national Maître Kaitamar Nathan la présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature Djamena le 9 juillet 2018 le président Maître Mahadi Kassour Voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette session d'information merci de votre très aimable attention très bonne suite des programmes à demain inshallah bonsoir c'était pour